Musique Coucou les filles, écoutez aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver. Ne vous inquiétez pas si vous entendez un petit peu de bruit derrière moi, c'est Hugo qui fait le fou puisque aujourd'hui nous fêtons ses un an et oui il a un an. L'année dernière à cette même époque j'étais encore par montée de la salle d'accouchement, enfin des chambres d'accouchement parce que j'ai fait un petit peu d'hémorragie donc le temps qui m'insuffle les seringues pour éviter de faire, justement pour éviter que le sang coagule de trop. Donc voilà c'est un souvenir très fort pour nous, on revient du restaurant parce qu'on a fêté ça avec sa mamie et tout ça et tout ça et tout ça. Il a été blindé de cadeaux et en plus on remet ça samedi avec ses autres grands-parents donc je ne vous dis pas. Pour le reste je vous raconterai un petit peu plus en détail certainement dans un vlog. Donc passons aux choses sérieuses. Je vous propose une découverte des produits Makeup Révolution que j'ai reçus. J'ai passé une commande le 10 juillet et j'ai dû le recevoir quelques jours plus tard on va dire. j'ai plus mémoire de la date mais bon voilà quoi ça s'est passé quand même relativement rapidement. Alors par contre j'ai été un petit peu étonnée parce qu'ils avaient mis chaque palette avec un papier bulle. Donc la palette ici avait un bout de papier bulle. Oui le papier bulle c'était retourné avec une autre palette avec un autre papier bulle, retourné avec une autre palette un papier bulle. Enfin c'était un peu compliqué en fait c'était le même papier bulle mais voilà qui regroupait toutes les palettes. Et en tout j'ai pris 4, 6 palettes et un pigment. Donc ce qu'il y a de bien c'est que sur le bon de livraison j'ai aussi le prix d'achat. Donc ça va un petit peu résoudre les problèmes de je recherche le prix mais je ne sais pas. Ah mais attendez je vous dirai mais en barre d'infos mais non je vous l'écris là. Voilà c'est un peu moins compliqué que d'habitude. Donc on commence tout de suite avec une palette Makeup by Heart Patient. Donc Patient c'est celle-ci. Donc excusez-moi pour la luminosité vu qu'elle a la lumière donc ça va donner directement dessus. Donc je ne vous ferai pas forcément les swatchs parce que je pense que c'est des palettes qui sont vues et revues partout. Donc effectivement j'avais des petites poussières de poudre, voyez. Parce qu'il y a un phare à l'intérieur qui a un petit peu cédé lors du transport. Donc en fait puis j'ai une palette rayée mais bon c'est pas grave. Voilà c'est celui-ci c'est le blanc vous verrez peut-être qu'ici il a un petit peu morflé vous voyez. Bon c'est tout j'ai pas prévenu non plus le service après-vente parce que je vois pas l'intérêt. C'est pas énorme non plus c'est un petit trou. Donc je vais essayer de vous montrer quand même. Attendez je retire le pinceau. Voilà c'est un... pardon. Ici c'est un tout petit trou donc je vois pas l'intérêt de notifier ça alors que c'est pas grand chose. Donc c'est un double embout avec de la mousse mais de la mousse dense. Donc c'est des mousses que j'utilise en général les mousses denses. Parce que c'est pas les mousses qui valent 2 francs 6 sous qu'on peut trouver dans d'autres palettes. Donc de prime abord celles que je préfère à l'oeil nu sont les irisés. Donc il y a un noir irisé pailleté ici. Ensuite il y a un espèce d'aubergine ici. Enfin vous le verrez un peu plus taupe mais je cède à la tentation de les swatcher. Ils sont pas trop poudreux ça va. Je vais swatcher celui-ci le vert, le crème et le violet. On va voir un petit peu au niveau de la pigmentation ce que ça donne. Ça a pas l'air vraiment mal on va dire. Je l'ai payé 5,57 euros. 54 pardon. Donc voyons la pigmentation. Ah ouais la pigmentation franchement pour le prix est très 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 belle. Donc vous entendrez derrière Sébastien dire à Hugo arrête. Non on entend tout. On entend tout. Bah non mais sinon il faut faire le biberon et le mettre au lit. Mon chou. Alors. Donc les couleurs sont extrêmement pigmentées, très très jolies. Elles ont un rendu extrêmement lumineux. Je regarde en retour caméra pour voir un peu avec vous et découvrir ces phares là. Mais honnêtement et encore là j'ai passé sur ma main mais j'en ai encore sur les doigts. Donc pour le prix je trouve cette palette hyper pigmentée. Les reflets ensuite sur les phares sont vraiment très jolis. Donc voilà je vais pas swatcher toute la palette mais pour l'instant je suis pas du tout déçue de cette palette là. Elle a l'air vraiment super. Mais dans tous les cas je la mettrai dans les tops ou les flops en fonction dans une prochaine vidéo. Parce que je vous avoue que là c'est vraiment la découverte avec vous du colis que j'ai reçu. Même si j'ai retiré l'emballage parce que ça ferait trop de bruit. C'est quand même une première découverte donc pas déçue pour l'instant. Je passe maintenant à la palette. Donc I Heart Sin. Je l'ai payé le même prix. A savoir 5,54 euros. Donc voyons voir un petit peu ce qu'elle représente. Alors voilà, ça c'est le type de palette que j'adore avec des couleurs extravagantes au possible. Voilà. Franchement elle a l'air magnifique. Donc ce ne sont peut-être pas des couleurs portables pour tout le monde. Mais je me permets tout de même de swatcher les couleurs vives comme le fluo. Qui est kéki. Le fluo est kéki. Voilà, il fige. Il est un peu figé sur le dessus. Le rose. Qui est lui pas du tout kéki par contre. Je vais prendre lequel ? Je vais prendre le vert émeraude. Et le marron bronze. Donc voilà la pigmentation. Il n'y a que le jaune fluo qui a l'air kéki quand même. Qui a l'air d'avoir figé sur place. Donc pas très pigmenté. Mais je vous avoue que c'est des couleurs qui sont relativement difficiles à synthétiser on va dire. Dans une poudre compressée. Donc je ne peux pas leur en vouloir. Ensuite les couleurs plus traditionnelles sont toujours hyper lumineuses. Notamment celui-ci, le marron bronze là qui a l'air vraiment très très lumineux. Il a l'air magnifique. Ensuite le rose pour un fluo ressort vraiment fluo. Donc je ne suis pas déçue. Et je l'avais prise notamment pour cette couleur. Et donc je n'en suis pas déçue du tout. Et le vert émeraude est totalement magnifique. Voilà. C'est vraiment un vert émeraude. Et il m'en reste aussi sur les doigts. Donc non je ne suis pas déçue du tout de la pigmentation. Au contraire. Je pense que pour le prix de 5,54. Ce sont des très bons produits. A voir par la suite si ces couleurs tiennent effectivement bien sur mes paupières ou pas. Je n'ai pas énormément la paupière grasse. Donc il n'y a pas de raison que ça ne tienne pas de surcroît. Avec une bonne base. Je pense que ça peut faire très très joli. Bon elles sont un peu rayées sur le dessus. Mais le packaging voilà c'est pas pour ça que je les ai achetées. C'est vraiment pour le prix de 5,54. Franchement ça vaut vraiment le coup. Nous passons désormais au pigment que j'ai. Le seul que j'ai acheté qui était en promo. Donc lui il était à 69 centimes d'euros. Il s'appelle étiquette. Et il y en a 1,5 grammes. Donc pas grand chose. Mais bon assez pour quand même jouer avec. Il y a quand même du parabène à l'intérieur. Mais bon comme je dis c'est pas bien grave. C'est pas les parabènes qui sont vraiment très graves. C'est plus d'autres composés dans les cosmétiques. Donc je vous ferai la revue prochainement. Ensuite au niveau de la couleur. Voyons ce que ça donne. Oui mais là on va rien voir. Donc je vais en mettre un peu plus. Voilà. Là je pense qu'on va quand même distinguer le résultat. Alors vous voyez déjà. Alors moi je vois un reflet rose. Donc je... Ah il est trop beau ! Pour le prix c'est un... Un taupe métallisé qui tire sur le rosé. Il est trop canon quoi. Il est trop trop beau. Ah ouais. Il est hyper pigmenté. Et il a l'air hyper lumineux. Vraiment j'adore. J'adore j'adore. Il a même des reflets saumon je trouve. C'est étonnant. Ah je ne regrette pas vraiment 70 centimes quoi. Enfin 69 quoi. Mais 70 centimes honnêtement. Voilà quoi. Je suis sans voix. Alors ce que j'apprécierais c'est que maintenant ils tiennent correctement. Ce qui permettrait vraiment de noter ça sur 10, 9 quoi. On va dire parce que le point qui manquera ce sera pour les parabènes à l'intérieur. Mais ouais 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 franchement je suis totalement abasourdie par la qualité. Donc je ne cache pas mon enthousiasme. Ensuite j'ai commandé. Donc excusez-moi ça va refléter. Donc on verra pas grand chose. Mais la palette donc de 32 fards qui s'appelle Flawless. Donc c'est une boîte complètement argent métallisée comme ça. Et à l'intérieur ça donne ça. Voilà je ne sais pas si vous verrez correctement. Donc c'est des teintes irisées de nude, de clair. Avec pas mal de chocolat, de bronze, un peu de cacao comme ça. Donc au pifomètre. Je prends une ici. J'en prends une là. J'en prends la bleue là. Et aussi la dorée. Qui est dorée mais claire. Donc voilà pour la pigmentation. Je referme ma palette. Et je vais la swatcher. Donc pigmentation de fou. Mais alors voilà quoi. C'est une pigmentation réellement de dingue. Pas trop poudreux. Le doré là, il est totalement magnifique. Je ne sais pas si vous verrez correctement mais... Il est trop trop beau. Ce n'est pas un doré que je ne porte pas parce que moi les dorés trop or, trop jaune, je n'aime pas du tout. Je préfère les dorés dans les beiges qui peuvent illuminer un regard ou ouvrir l'œil ici en dessous du sourcil. Donc vraiment je ne regrette pas quoi. Et elle m'a coûté combien ? Elle m'a coûté 11,10€. Donc 11,10€ pour 32 fards mais aussi pigmentés qui feront je pense des maquillages au top. Je vous recommande. Franchement je vous recommande. C'est vraiment... Je ne pense pas qu'il y ait pour l'instant mieux. Je n'ai pas trouvé mieux. Même Kiko au niveau des prix est un peu plus cher. Bon la qualité est bonne mais là franchement je suis abasourdie par la qualité prix quoi. C'est vraiment... Je ne pensais pas à ce point là. J'avais des doutes. Et honnêtement j'ai douté en acheter autant des palettes. Mais vous savez que j'adore les palettes. Donc quand j'ai vu les prix je me suis jetée dessus. Mais j'y ai réfléchi quand même. Je me dis qu'est-ce que je fais ? Et j'ai mis au moins 2 ou 3 palettes en dehors de mon panier. Et puis je les ai rajoutées. Et puis au final je ne les ai pas prises. Et puis au dernier moment je les ai rajoutées quand même. Et j'ai bien fait je pense. Maintenant on va poursuivre avec la Mermaid Forever. Donc ça c'est vraiment avec des tons bleus. Donc toujours un packaging super métallisé. Je vous sors ça tout de suite. Donc là par contre... Voilà alors. Il y a un petit peu de ton. Il y a beaucoup plus de ton bleu, rose, vert, violet que dans l'autre. Où il y avait plus de nude, de coco, de cacao, de tout ça. Donc là on va je pense swatcher un violet. Voilà un violet ici. Un vert ici par exemple. Alors un orange. Allez orange je pense que je vais bien les utiliser. Et euh... Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Un violet plus foncé on va voir. Un petit peu. Alors la pigmentation ça donne ça. Visiblement... Alors le violet clair il est vraiment clair. Mais on le voit quand même. Le vert il est trop beau ! Purée il est trop beau ! Oh là là la pigmentation de dingue ! Non mais regardez moi ça quoi ! J'ai même pas besoin de... Hein ? Ça se passe de commentaire ? Regardez. Le vert il est trop beau. Alors il s'appelle comment ? Le vert il s'appelle Fish Tail. Soit la queue du poisson. Le vert là il est vraiment magnifique. Le... Orange il s'appelle Creature. Le bleu il s'appelle Wave. Enfin le... Celui-ci là le violet que... J'ai pris à la fin. Il s'appelle Wave. Et le... Rose un peu violet qu'on a au début. C'est le... Urchin. 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 U-R-C-H-I-N. Urchin. T'as mis quoi aujourd'hui ? J'ai mis Urchin ! Cherche pas ! Donc voilà. Non franchement pour la pigmentation... C'est... C'est vraiment une bonne marque. Je doutais. J'envoyais des revues où les filles s'extasiaient devant... Devant justement la pigmentation, la qualité, la couleur... L'entièreté en fait des palettes était... Était visiblement intéressante. Et je suis pas encore déçue quoi. Et pourtant c'est la... Quatrième que je déballe ? Non honnêtement... Bravo quoi. Bravo Makeup Révolution. Makeup Révolution. Sachez aussi que j'ai fait un haul... Enfin... Un haul. Je l'ai pas encore filmé. Mais j'ai commandé sur Makilalia. Et je peux aussi vous certifier... Certifier que les enlumineurs en forme de cœur de Makeup Révolution sont... Enfin moi j'ai le Godess Face ou un truc comme ça. Le champagne. Et il est magnifique. Je l'ai porté sous certaines vidéos... Enfin sur certaines vidéos et vous avez été bon nombre de nouvelles abonnées à me dire... C'est quoi ce que tu portes là ? Donc voilà je leur ai dit en message privé mais c'est vrai que... Je leur achèterai quoi. C'est sûr. Après les palettes bon... C'est difficile de dire qu'on va les racheter parce que déjà avec la quantité que j'ai... Vu que je suis une mère palette hein... Moi chaque youtubeuse a ses trucs. On va dire il y en a c'est les rouges à lèvres. Moi c'est les palettes. Donc vous allez voir dans le room tour. Dès que j'aurai rangé. Je vous le prévois il va sortir. Mais il faut que je range. Parce que à la maison c'est cafard d'âme. Je peux pas vous filmer. C'est pas possible. Là il y a Hugo qui est venu jouer dans Logia avec moi tout à l'heure pour le calmer en fait. J'ai des pinces à linge partout. Si vous voulez je vous montrerai une photo là. Là c'est tout simplement à chaque fois que je range il y a du bazar. Voilà. Donc je peux pas vous filmer ça dans cet état là. C'est dommage. Il faut que je prenne le temps quoi. C'est juste et le temps j'en ai pas énormément. Donc j'espère que vous me pardonnerez. Mais je prévois de vous la faire. Il faut juste que je range correctement tout ça. Ensuite donc toujours 11,10€ pour ces palettes là. Donc je vais pas redonner le prix à la fin parce que c'est les mêmes. Voilà c'est le même prix. J'ai pris ensuite la affirmation. Donc toujours un packaging métallisé celui-ci. Donc la affirmation elle donne ça. Donc toujours le packaging brillant comme ça. La petite feuille de dénomination des phares. Et le grand miroir. Ça j'adore par contre. Et voilà. Et donc ça c'est des nudes, des chocolats, des noirs, des gris. Voilà c'est vraiment la palette je pense de make-up à avoir. Sachez quand même que celle-ci est un peu... Enfin les phares sont irisés. Et il y en a quelques mattes aussi. Notamment les taupes. C'est du violet un petit peu pour les transitions en fait. Voilà ce sont des phares mattes mais pour faire les transitions. Donc on va en swatcher un ici dans les tons khaki. Donc il sera mattes. Celle-ci est plus une couleur rose. Un peu rose gold en fait. On va swatcher un... Belou noir pourquoi pas. Parce qu'on en a pas fait encore. Même un peu de doigts dedans. Mais c'est déjà capable. Et ensuite on n'a pas fait de... On n'a pas fait de quoi ? Tenez je vais faire un mattes aussi. Le marron mattes ici. Voilà. Tout simplement. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Le marron. Ça se passe de commentaires je pense. Le noir. Aussi bien que le marron. Alors le hérisé rose gold. On a un peu plus de mal à distinguer. Mais je pense que vous verrez très bien. Parce que moi dans le retour de caméra j'ai aucune... Et là le mattes un peu... Attendez. Ah oui. Le mattes un peu taupe. Un peu pour les transitions. Ce sera très très bien. Parce que quelquefois quand on veut faire des transitions. Quand c'est trop pigmenté. On en met partout. C'est hyper difficile à estomper. Alors que là regardez. Il est ni trop peu pigmenté. Ni trop. Ce qui fait que je pense que... C'est très très joli quoi. Non. Franchement j'ai rien à dire. C'est vraiment... C'est vraiment très bien. Je regrette pas. Pour 10 euros. Honnêtement il y a des palettes qui sont moins pigmentées sur AliExpress. Et qui valent plus cher que ça. Donc non. Je ne suis pas du tout du tout déçue. Dites moi en commentaire. Si vous avez reçu des palettes qui n'étaient pas du tout pigmentées. Si vous avez été déçue par telle ou telle palette. Parce que je serais ravie de voir un petit peu ce que vous en avez pensé. Parce que moi franchement. Pour l'instant c'est un sans faute. Et pour terminer cette revue. Enfin. Ce déballage. Cette découverte. J'ai pris aussi la Flawless Matte. Donc c'est... Donc là il est... En fait c'est un packaging matte. Du coup. Il est métallisé mais matte. C'est rigolo. Donc un peu les phares derrière. C'est la même visiblement que la Flawless. Mais ils sont totalement matte. Voilà. C'est... Le nom parle de lui-même. En même temps. Le divin. Essaye d'expliquer quelque chose qui est déjà expliqué rien que par les termes de définition des palettes. Voilà. C'est tout. C'est pas grave. Donc voilà la bête. La même chose que celle d'abord. C'est l'irisée. La matte. Alors. Sont-elles totalement différentes ? Oh non. Bah franchement. La Flawless. Alors attends. Parce que je me suis pas trompée. Non. Non. Je me suis pas trompée. Donc la Flawless c'est celle-là. Donc avec des irisées. Et la Superm Flawless Matte. C'est celle-là. Donc visiblement c'est les deux sont similaires. Mais honnêtement dans le retour caméra je me rends bien compte que c'est pas les mêmes. Donc c'est tout. Au moins c'est bien parce que c'est pas les mêmes. Donc si vous aviez peur de commander deux palettes extrêmement similaires mais enfin comment dire. Si vous aviez peur de gâcher 10 euros en achetant les deux mêmes mais une matte et l'autre pas matte. N'ayez pas peur parce que ce ne sont pas les mêmes. Je vous ai montré que ce n'est pas les mêmes. Donc la matte on va voir un petit peu ce que ça donne. J'ai bien envie de prendre un orange un peu. Voilà comme ça on ne verra pas très bien. Un gris. Tout ça pour faire les transitions c'est du feu de Dieu quoi. Un camel. Un camel. Et un rosé je dirais. Alors voilà ce que ça donne. Donc là nous voilà. Ah ouais on les voit quand même. Donc là c'est le. C'est l'oranger. Qui est vraiment pas mal du tout. Ça c'est le gris. Ah ouais. Ça c'est le camel. Donc le camel on le voit un peu moins. Mais il est super pigmenté quand même. Mais en même temps comme je vous dis. Je vous dis ça c'est le rosé. Mais ça c'est une palette qui est dédiée vraiment aux transitions. Je l'ai pris pour. Parce que ça c'est pour faire des maquillages de journée. Ce n'est pas du tout pour taper un smoky comme ça. Voilà quoi. Donc ça justement là où j'ai mis un peu de matte. Je ne sais pas si vous verrez correctement. Mais là où j'ai un matte. Je pense que ça ressortira extrêmement bien. Je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Parce que honnêtement pour. Pour une palette. Parce que je suis passée chez Sephora tout à l'heure. Et j'ai vu la semi-sweet bar chocolate bar. Je ne sais plus qui là. Et honnêtement elle est à 44 euros. Avec les 10% ça m'aurait fait 40 balles. Mais pour 40 balles je préfère acheter 4 palettes comme ça. Que une semi-sweet quoi. Donc franchement. On en a terminé avec. Avec cette découverte de la marque Makeup Revolution. Honnêtement. Pour toutes ces palettes là. Je n'en ai aucune qui m'a déçue. Par la pigmentation. Ou par les couleurs. Parce qu'honnêtement. Pour le prix. Surtout les iHeart. Qui étaient en promo comme ça là. A 5 euros. C'est étonnant. Ce qu'on peut faire avec. Avec pas grand chose quoi. Pour celles qui se lancent dans le maquillage. Je vous recommande. Les frais de port. Bon moi. Était offert. Parce que. Si j'avais un code promo. Je ne pourrais pas vous le donner. Parce qu'il est caduque. Donc. Mais regardez. De temps en temps. Abonnez-vous même. A la newsletter. Pour avoir les nouveautés. Makeup Revolution. Vous aurez 20% de promo. Qui seront envoyés. Sur votre. Sur votre boîte mail. Donc ça vous fera en plus. Économiser encore plus. Sur votre commande. Que ce que vous avez déjà. Économisé en achetant chez eux. Et pas les naked. Par exemple. Parce que franchement. Ça s'y apparente fortement. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement. Commentez-moi. Dites-moi si vous avez ces palettes. Si vous connaissez la marque. Ce que vous en pensez. Parce que je serais ravie. De le savoir. J'espère dans tous les cas. Que certaines s'abonneront ici. Car c'est gratuit. Et ça fait du bien de savoir. Que notre travail vous plaît. Pour l'heure. N'oubliez pas que la vie va en rose. Et on se retrouve très bientôt. Pour une nouvelle vidéo. Bisous. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501